j'aime le chocolat facile facile à 23 ans françois n'aurait jamais imaginé faire classe à son petit frère je suis en train de manger ça donne depuis mars et la période de confinement le jeune homme habite de nouveau chez ses parents ça faisait plus de 5 ans que j'étais parti de la maison j'ai fait un an aux états unis donc j'ai vraiment appris à vivre tout seul et donc oui ça faisait ça ne mettait ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de retourner aussi longtemps ici chez mes parents c'est bien d'avoir son indépendance j'espère que je la retrouverai le plus vite possible manque de chance le séjour chez papa maman risque de s'éterniser l'étudiant en patrimoine devait travailler pour un organisme culturel un stage de fin d'études mais la crise sanitaire a chamboulé la fin de son cursus notre établissement a finalement pris la décision d'annuler le déroulement de ces stages pour cette année cette décision était prise le 18 mai 2020 et donc je fais partie des principaux concernés ça a mis un petit coup parce que c'était vraiment c'était vraiment plus le sage rêve pour moi depuis cinq années d'études post bac c'est vraiment ce vers quoi je tendais donc c'était vraiment un forme d'achèvement et en même temps ça m'aurait permis de faire un vrai bon départ dans le dans le monde du travail un parcours scolaire stop et net pourtant sans faute jusque là alors les moments en famille ont un goût amer pour tous moi je suis très déçu parce que on a toujours on l'a pas c'est pas un tempérament à le forcer à travailler donc on n'a pas eu à le faire mais j'ai toujours cru qu'il arriverait à se démarquer donc il a quand même fait un nom d'amérique je veux dire c'est quand même c'était un sacrifice pour lui comme pour nous quand même et puis après bon on a dit bon c'est bien là il avait décroché un stage magnifique on s'est dit bah c'est super il se démarque toujours mais là voilà c'est la chute là comme lui ils sont 700 milles à terminer leur diplôme cette année et faire leur entrée sur un marché de l'emploi sinistré pour ceux qui travaillaient déjà la période n'est pas plus prometteuse même dans les secteurs qui recrutent emmerick ouvrier agricole de 22 ans cherche déjà depuis des mois je poste ma candidature un peu dans toutes les fermes et voilà selon les réponses qu'il ya et selon les trajets qu'il faut faire il faut effectuer tout ça je vois là je ferai vraiment dans le secteur aux alentours des 30 50 kilomètres quoi dans ce coin de picardie particulièrement frappé par le virus cet agriculteur semble encore marqué on a eu des cas dans le coin des cultivateurs qui ont été contaminés alors bon ils sont réticents quoi c'est ça la chose parce que bon il ya des gens qui en ont peur il y en a qui en ont pas peur du tout mais je crois qu'il faut quand même prendre des distances quand même si j'entends parler je penserai à toi un échec de plus mais le jeune homme ne se laisse pas abattre et se tourne vers la mission locale madame de garda bonjour comment vas-tu ça va ça va et vous avant la crise emmerick s'occupait de moutons aujourd'hui sa conseillère en formation lui propose une toute autre activité l'ouvrier donc forestier va devoir abattre du bois éclaircir la forêt tant pis pour l'offre idéale emmerick souhaite avant tout s'y remettre de nouveaux pouvoirs se projeter rapport au kovid et tout ça ça nous a vraiment 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 mis beaucoup de bâton dans les roues on est complètement désorienté les patrons tout ça sont aussi voilà sont aussi inquiets que nous de l'inquiétude alors que le chômage chez les moins de 25 ans bat des records ils sont désormais 659 mille à chercher du travail soit 29% de plus par rapport à fin février